Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie, médecine dentaire 2023, aujourd'hui on va corriger le concours blanc que je vous ai proposé. Alors suite à votre demande, donc, le nom de la question, c'est une révision des lois de Mendel, c'est de la vidéo. Alors, pour la question, c'est une petite révision, où les lois de Mendel, c'est une révision, vous avez toutes les astuces, vous avez toutes les questions pour répondre aux questions. C'est bon, vous avez toutes les questions, je suis sûre que je suis youtube et une vidéo, les lois de Mendel, c'est les cas, soit de monohybridisme ou bien du déhybridisme. Donc, je vais vous donner la première partie, parce que, pour la question, je vais vous donner la vidéo, je vais vous donner la première partie, et la deuxième partie, je vais vous donner la vidéo, c'est bon ? Donc, commençons, alors la première question, on a, quelle est la fonction principale des protéines de transport situées dans la membrane mitochondriale interne ? Donc, à travers les propositions, A, la régulation du pH mitochondrial, B, synthèse d'ADN mitochondrial, C, transport des électrons lors de la phosphorylation oxidative, D, activation des enzymes de la fermentation, et finalement, E, production de molécules d'ATP. Donc, juste une information, donc, pour les personnes de ma affiche, alors, c'est le concours de médecine, qui t'aussent tous les propositions, c'est bon, de A à eux, et, sous le tournoi, madame, j'ai dit 15 questions, madame, j'ai dit 20 questions, parce que, à l'heure, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit la période de la chaleur, donc, à 3 heures, à 2 heures, et, il est fort probable, ils ont dit qu'ils ont dit la période de la question, c'est bon ? Donc, j'ai dit qu'ils ont dit 15 questions, concentré, et, ils ont dit qu'ils ont dit les astuces, donc, ils ont dit la fonction principale des protéines de transport, situées dans la membrane mitochondriale interne. Alors, tout d'abord, ils ont dit qu'ils ont dit l'ATP, ils ont dit la fermentation, et la respiration, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont déjà un résumé, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Donc, dans la respiration cellulaire, qu'ils ont dit ? l'intervention d'un organique qui est ouf à la mitochondrie. Et donc, la respiration cellulaire se réalise en trois étapes. Donc, l'étape l'aula, il y a la glycolyse, l'étape anaérobique, c'est bon ? Elle est commune entre la fermentation et la respiration cellulaire et ce, c'est-à-dire le cytoplasme dépourveux d'organites. La deuxième phase de la respiration cellulaire est l'aérobique. Donc, c'est-à-dire l'intervention de la mitochondrie, où la mitochondrie est-elle bien sûr dans les compartiments qu'il faut savoir. Donc, le cycle de Krebs est un ensemble de réactions sous forme de cycle, c'est-à-dire qui se répètent, donc cyclique, où la formation est l'ADH2 et l'FADH2. C'est bon ? Où elle est l'ADH2 et l'FADH2, c'est-à-dire les produits réduits, donc elle est où elle est dans les chaînes respiratoires ou au niveau des chaînes respiratoires, donc elle est dans le transfert des électrons afin de quoi ? Afin de synthétiser l'ATP ou la molécule énergétique. Donc, au niveau de la membrane mitochondriale, elle est dans des protéines qui sont des transporteurs d'électrons. Donc, la phosphorylation oxydatiste, c'est-à-dire la dernière étape de respiration cellulaire, se déroule dans les mitochondries. Donc, elle implique le transfert d'électrons le long de la chaîne de transport d'électrons située dans la membrane mitochondriale interne. Alors, ce processus permet la génération d'un gradient de protons H+, à travers cette membrane, ce qui est entre elles, finalement, la production d'ATP. Donc, on a fait le transport des électrons à travers les protéines qui se situent au niveau de la membrane mitochondriale, qui permettent de faire pomper les protons H+. C'est-à-dire ? Donc, avec le pompage des protons H+, qui délivre le déséquilibre puis la concentration. On a fait la concentration de H+, le milieu devient acide. Donc, le déséquilibre de concentration est bien sûr inhabituel. Donc, le mitochondrie qui est en état initial, c'est-à-dire les protons et l'espace intermétochondriel. Donc, je vais vous dire à travers l'ATP synthétase ou les sphères pédonculées, l'activation et par la suite la formation d'ATP. C'est bon ? Alors, les protéines de transport jouent un rôle crucial dans ce processus en facilitant le transfert séquentiel des électrons le long de la chaîne de transport d'électrons. Alors, elles sont organisées en complexes protéiques tels que les complexes 1, 2, 3 et 4 donc les complexes sans numéroté, c'est bon, et qui sont intégrés dans la membrane mitochondriale interne. Alors, les complexes protéiques contiennent des cofacteurs tels que les coenzymes NADH, nicotinamide adénine des nucléotides réduits et le FADH2 flavine adénine des nucléotides réduits qui sont produits lors des étapes antérieures de la respiration cellulaire. Les protéines de transport présentes dans ces complexes acceptent et transfèrent les électrons des cofacteurs d'une molécule à l'autre le long de la chaîne de transport d'électrons. Alors, le transfert d'électrons se fait avec une perte progressive d'énergie qui est utilisée pour pomper les protons H+, de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire créant ainsi un gradient électrochimique de protons. Ce gradient de protons est ensuite utilisé par une autre protéine de transport appelée l'ATP-syntase ou bien un sphère pédonculé afin de générer d'ATP à partir de l'adénine des phosphates ADP et des phosphates inorganiques ce qu'on appelle la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc, je vais vous présenter le paragraphe. Alors, revenons à la question. Donc, on a toujours la fonction de la protéine de transport qui se situe dans la membrane mitochondriale. donc, le paragraphe où il permet le transport des électrons lors de la phosphorylation oxydative qui est la dernière étape de la respiration cellulaire. Donc, ils ne permettent pas la régulation de pH, ils ne permettent pas la synthèse d'ADN mitochondriale, ça n'a rien à voir, l'activation des enzymes de la fermentation, non, on a justement le métochondrié qui est décliné de la fermentation, qui est décliné dans la respiration cellulaire. Et à la production de molécules d'ATP, qui n'a la production de molécules d'ATP ou les protéines de transport maintenant, on a besoin de la première étape. C'est-à-dire que la dernière étape, on a besoin de le transfert des électrons. On a besoin de le transport des électrons. Ainsi, la bonne réponse est C. Alors, si on a une réponse, il y a une question, on a une réponse, mais on a une réponse, on a besoin de donner les informations. C'est-à-dire que il y a un concours donc il y a un problème qui est-à-dire. Donc, passons maintenant la deuxième question. Mais avant de passer, il y a bien sûr le schéma de la membrane mitochondriale. Donc, vous voyez, il y a un transporteur de l. C'est bon ? le transfert des électrons en parallèle le pompage des protons H+, vers l'espace intermembrané. Et par la suite, il doit revenir la matrice mitochondriale. Donc, maintenant, la deuxième question, on a la contraction musculaire. A nécessite d'ATP et le dioxygène. B nécessite toujours la présence des ions calcium et d'ATP. C nécessite toujours l'alcool éthylique et le CO2. D, se produire en absence des ions calcium et d'ATP. E nécessite parfois la présence des ions calcium et d'ATP. Il y a un problème de la contraction musculaire. C'est-à-dire qu'il y a une condition aérobique ou une condition anaérobique. Ça dépend de l'effort physique ou la durée d'aloupe. Donc, la question, la proposition de la rétrofé nécessite le dioxygène. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire la première information. Alors, dans les 12 ans, on a le rôle de l'ATP ou de le CA2+. On a le droit de la contraction musculaire qui nécessite l'intervention des ions calcium et de l'adénosine triphosphate. Donc, on a le droit de l'ATP. Alors, l'ATP ou l'adénosine triphosphate et le CA2+, calcium, jouent tous les deux des rôles essentiels dans la contraction musculaire. Alors, l'ATP dans la contraction musculaire, il faut le rôle de l'eau. Alors, l'ATP, la principale source d'énergie utilisée par les cellules pour effectuer des travaux mécaniques, y compris la contraction musculaire. On a le droit de la contraction musculaire qui est mécanique. C'est bon ? Alors, lorsque les muscles se contractent, les filaments d'actine et de myosine se glissent les uns sur les autres, ce qui nécessite une énergie considérable. Donc, mais il y a une contraction sans intervention d'énergie. Donc, l'ATP fournit cette énergie en étant hydrolysée en adénosine du phosphate ADP et en libérant un phosphate inorganique P. Donc, on a déjà compris que la réaction qui fournit de l'ATP, c'est la phosphorylation d'ADP en ATP. C'est bon ? Tandis que la libération d'énergie se fait par la rupture des liaises en phosphate et ainsi ça donne l'ADP et le phosphate inorganique. C'est bon ? Mais qu'est-ce que t'allinez avec l'ATP qui a donné de l'énergie ? Donc, l'énergie libérée lors de cette hydrolyse d'ATP est utilisée pour permettre l'interaction entre les filaments d'actine et les myosines ce qui provoque le raccourcissement des fibres musculaires et donc la contraction. Donc, avec le raccourcissement d'un de sarcomère où il y a été là, la contraction musculaire. Donc, d'abord, il y a le rôle de l'ATP. Alors, maintenant, passons au rôle du CA2+, ou bien ion calcium. Donc, le calcium CA2+, joue un rôle crucial dans la régulation de la contraction musculaire. Alors, dans un muscle au repos, le CA2+, est stocké dans le réticulombe sarcoplasmique ou endoplasmique, un réseau de tubules intracellulaires dans les cellules musculaires. Alors, lorsque le muscle est simulé, un signal électrique est transmis le long des fibres musculaires, ce qui entraîne la libération du CA2+, du réticulombe sarcoplasmique dans le cytosol. Donc, il y a la libération du CA2+, c'est une simulation. C'est-à-dire, c'est une simulation qui est réticulante avec le muscle et qui est réticulante. Alors, le CA2+, se lie ensuite à une protéine appelée troponine qui est située sur les filaments dactiles. Alors, cette liaison du CA2+, à la troponine permet un changement de conformation qui permet l'exposition des sites de liaison de la myosine sur les filaments dactiles. Et les têtes de myosine peuvent alors s'attacher aussi d'actiles exposées, ce qui déclenche le processus de glissement des filaments et la contraction musculaire. Donc, le rôle crucial du CA2+, le CA2+, c'est la libération du CA2+, qui déclenche le masquage de la troponine et la tropomyosine ainsi que la formation de les ponts actomyosines. C'est bon ? Donc, revenons à la proposition. D'après ce qui précède, on peut dire que la bonne réponse est B. Alors, la contraction musculaire nécessite toujours des HM, la présence des ions calcium et d'atipe. Alors, la question 3, on a la transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau de l'alloplasme s'accompagne d'eux. Donc, a, réduction de 2ADHH+, et de production de 6 ATP. B, oxydation de 2ADHH+, et de production de 4 ATP. C, oxydation de 2ADH+, et de production de 4 ATP. D, oxydation de 2ADH+, et de production de 2 ATP. E, réduction de 2ADH+, et de production de 2 ATP. Alors, d'ailleurs, c'est tout le cas le concours dont on a fait un tour. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont fait un effort ou qui ont fait un effort ou qui ont essayé qu'ils ont fait un concours. Donc, l'on a fait un problème. Donc, je ne sais pas la différence avec la réduction et l'oxydation. Donc, tu ne sais pas la réponse ou la bonne réponse. On a fait une réponse avec la production de 2ADH+, mais je ne sais pas la différence avec l'oxydation ou la réduction. Normalement, la réduction de l'NAD+, que c'est un NADH+. C'est bon ? Et l'oxydation de l'NADH, c'est un NAD+. C'est bon ? Donc, je trouve le bilan énergétique de la glycolyse. Alors, la glycolyse est une voie métabolique clé qui permet la décadation de glucose pour produire d'énergie. Alors, son bilan énergétique comprend la production nette de 2 molécules d'ATP, 2 molécules d'ATP avec le Léa, et de 2 molécules de NADH pour chaque molécule de glucose métabolisée. Alors, ce processus est essentiel pour fournir de l'énergie aux cellules et particulièrement important dans des conditions de faible disponibilité d'oxygène. Chez LH, la glycolyse est une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire. Donc, ça ne nécessite pas l'intervention des métochondrées. Ou il permet la production d'ATP en absence de respiration aéropie. Donc, les propositions, d'après ce qui est précédent, est-ce qu'on est donné à la bonne réponse, il y a E, c'est-à-dire la réduction de 2 molécules d'ATP et la production de 2 ATP. Donc, passons maintenant aux questions numéro 4 où est-ce que la question est-ce qu'il y a des fautes ? Je pense une seule personne qui a bien répondu. Donc, on a la contraction musculaire se déroule selon les événements suivants. Donc, Athéna 1, fixation d'une nouvelle molécule d'ATP et dissociation de la tête de myosine d'actine. Donc, Athéna 2, libération de PI, puya d'épée et pivotement des filaments d'actine vers le centre du cercle en mer. 3, hydrolyse d'ATP au niveau des têtes de myosine et libération d'énergie nécessaire à l'activation et au redressement des têtes de myosine. 4, déplacement de la tropomyosine en présence de la tropomyosine et en présence de cercle de plus et fixation des têtes de myosine sur l'actine. Donc, lesquelles nous permettent de mettre en ordre les événements. C'est bon ? Donc, tout d'abord, désolé, deux propositions, lesquelles nous c'est la première étape, c'est bon ? Deuxièmement, la désactivation. La libération de PIP et ADP, l'hydrolyse, basculement au pivotement des têtes de myosine de 45 degrés et glissement des filaments d'actine vers le centre du cercle en mer. Troisièmement, la séparation, fixation d'une nouvelle molécule d'ATP et dissociation de la tête de myosine de l'actine. Et la dernière étape, l'activation hydrolyse d'ATP au niveau des têtes de myosine et libération de l'énergie nécessaire à l'activation et au redressement des têtes de myosine. Donc, qu'est-ce que les personnes qui ont l'activité ou qui ont l'axe ? Mais il a l'actu, elle a fait les propositions qu'elle a fait pour lesquelles qui ont l'activité sauf l'une nouvelle qui est la première étape, qui est l'hydrolyse d'ATP au niveau des têtes de myosine et libération de l'énergie nécessaire à l'activation et au redressement des têtes de myosine. Il peut être le redressement de la têtes de myosine et il a rejeté les têtes de myosine et il a rejeté 90 d'arraja. Mais il a été la première étape. Donc, puisque le redressement de l'autre, il va être la fixation, la désactivation, la séparation, la activation. Donc, il va être le redressement dans le B, C, D et E. Donc, nous avons le redressement de l'hierbelle de l'hierbelle. Donc, déplacement de la tropomyozine en présence de troponine, en présence de CA2+, et troponine et fixation des têtes de myosine sur l'actin. C'est bon ? 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 Donc, après, j'ai rejeté B ou C, j'ai rejeté A. J'ai rejeté fixation de nouvelles molécules de l'ATP et dissociation de la têtes de myosine de l'actin. Et il a rejeté de l'hierbelle. Il a rejeté de l'hierbelle. Donc, il a rejeté de la formation. C'est bon ? C'est bon ? Donc, nous allons nous allons nous allons nous allons à chaque fois à chaque fois les propositions de la de la de la 18 J'ai dépond~~ ans Andy Vous allez amener de l'accompagnement du du fun ... ... ... .... ... ... ... on est le premier à la question qui est de savoir quand on a réellé la question et on a réellé la question et on a réellé la question c'est bon donc il faut que vous ayez les informations la première lecture l'un de la première chose c'est que vous allez savoir si vous allez bien vous allez savoir que vous allez savoir parce que vous allez savoir il y a bien alors passons maintenant à question numéro 5 donc je vais vous montrer la vidéo et je vous laisse vous montrer Le document 1 représente l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau d'une cellule au cours d'un cycle cellulaire. Le document 2 représente l'évolution de l'aspect des chromosomes au cours d'un cycle cellulaire. Choisissez la réponse qui attribue correctement les figures du document 3 aux différentes phases de l'évolution du document 2. Il y a un message qui est de l'enfant, c'était Hanel. Je vais vous donner la question de savoir les chromosomes qui sont dans toute la phase. Nous avons vu les propositions. Nous allons nous remettre toutes les figures du document 2 avec les étapes du cycle cellulaire qui est présent sur le document 1. Tout d'abord, il y a deux étapes, l'interphase et la mitose. L'interphase, le temps qui s'accorde, s'accorde plus de la mitose. Il y a trois phases, G1, phase S et G2. Il y a la mitose, le profhase, le métaphase, l'anaphase et l'élophase. Toutes les personnes qui ont un aspect de la chronologie. Alors, je trouve qu'on a fait les paragraphes, l'aspect de l'élophase. Commençons par l'interphase. L'interphase est maintenant la phase G1 ou la croissance 1. Les chromosomes se présentent sous la forme d'une chromatine, chromatine décondensée, déspéralise. C'est bon ? Les cellules se préparent à la réplication d'ADN. Donc, il y a qu'est-ce qu'on a dit ? La chromatine décondensée. La phase S, la phase de synthèse, au cours de cette phase, la réplication d'ADN se produit. Donc, il y a qu'est-ce qu'on a dit ? La réplication. Il y a qu'est-ce qu'on a dit ? La réplication. L'apparition des fourches de réplication. Il y a donc les ouinettes, les petits yeux. C'est bon ? Chaque chromosome est dépliqué formant deux chromatides sœurs reliées par un centre-mer à la fin de la phase S. Chaque chromosome est composé de deux chromatides identiques. Et la phase G2, les chromosomes continuent de se condenser davantage. La cellule se prépare activement pour la division cellulaire. Les centrioles nécessaires à la formation de fuseaux mythotiques sont également répliqués pendant cette phase. Il y a l'essentiel, il y a l'aspect des chromosomes. Donc, quand les chromosomes continuent de se condenser, la cellule se prépare activement pour la mythose. Donc, on retourne à la table. On va essayer de faire le phase de l'interface. Il y a l'aspect spécifique. Donc, on va le faire G1. G1, c'est un qui est de-stérilisé, de-condensé. Donc, d'après le table, il y a l'état qui est de-condensé, de-stérilisé, c'est un qui est de-stérilisé. Donc, on va terminer dans nos propositions, qui sont le propositions qui vont être G1. La figure G est l' style G1. Donc, sur G1, c'est une figure G1. Non, c'est l'utile. Non, c'est une figure G1. C'est une figure G1, c'est une figure G1. Cette version A1, c'est une figure G3. C'est une figure G1. E'est une figure G1. Donc, qu'est-ce qu'on va garder ? On va garder B, D, E, A et C à éliminer. Donc, dans la phase S, je mouais qu'on ait l'apparition des yeux de réplication ou des fourches de réplication. Dans la phase S, donc, je vais m'aider au tableau, il y a la figure B. Et quand je vois qu'on a dit B et D et E, je mouais qu'on a dit B, il y a la phase S. Donc, en tant que proposition B, on a la figure B pro-phase. On a dit A à éliminer. Je mouais qu'on a dit D ou E. Je mouais qu'on a dit D ou E. La phase S, la phase S. Donc, d'abord, on va m'aider au tableau. Alors, on va regarder la phase G2. Donc, il y a les chromosomes qui continuent de se condenser. Donc, on va regarder la phase G2. Donc, G2, on va regarder la phase D, il y a la figure E. Et dans E, il y a la figure E. Donc, on va regarder la réplication et on va regarder la condensation de la chromatine. Donc, on va regarder la phase G2. Donc, on va regarder la deuxième étape, la mitose. Donc, la mitose est maintenant la prophase. Alors, les chromosomes la pro-phase deviennent plus condensés, deviennent visibles sous forme de structures distinctes. Alors, les chromatides sœurs restent attachés par leur centromère. Le fusométhotique commence à se former, les centrioses se déplacent vers l'épaule opposé de la cellule. Donc, on va regarder les chromosomes. Alors, la métaphase. Donc, les chromosomes se déplacent et s'allient le long de la plaque équatoriale de la cellule. Les microtubules de physio-méthotique se fixent au centromère des chromosomes. On a appris déjà une information, c'est que, mais les kébrés, nous avons la réalisation du cariotype qui aident les chromosomes à l'état métaphasique. Donc, revenons. On va admettre à la métaphase qui va être bien spiralingée. Ceci est ce qui est ce que vous allez dire. Donc, on a appris qui est la métaphase. On a appris la métaphase. Dans E, on a appris la métaphase. Donc, comme vous voyez, dans la métaphase, on est bien spiralingée, bien condensée. Donc, on a repris un peu plus. Donc, on a appris. Donc, on a appris en premier. On a appris la métaphase. les chromosomes sont plus condensés et deviennent invisibles dans le métaphase donc dès qu'on a donné le prophase, il y a la figure C et il y a la figure C donc il y a la figure C donc on a fait le répargne le répargne sur la nafase ou la telophase donc on a trouvé les caractéristiques sur la nafase ou la telophase sur les chromosomes près des étapes alors la nafase, les chromatides sœurs se séparent au niveau des centres en mer et s'en tirent vers l'épaule opposée de la cellule par des microtubules raccourcis de fusion mythotique les chromatides individuels sont maintenant considérés comme des chromosomes distincts donc les chromatides sœurs se séparent donc la séparation des chromatides sœurs au telophase, les chromosomes atteignent les pôles opposés de la cellule et commencent à se décondenser donc c'est là la décondensation des chromosomes donc on a fait une chose, il y a des chromatides mais on a fait la décondensation on a fait une chose, c'est une chose, c'est une chose et on a fait une chose, c'est une chose c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose c'est une chose, c'est une chose, c'est une chose c'est une chose, c'est une chose c'est une chose, c'est une chose j'espère que c'est une chose, c'est une chose c'est une chose, c'est une chose c'est bon ? donc passons maintenant à la question numéro 6 on a les gènes indépendants donc A sont indifféremment situées sur des paires différentes de chromosomes ou sur les mêmes paires B sont ainsi nommées car on ne les trouve jamais ensemble dans la même gamète C peuvent être réchangées par crocilon vert D sont recombinées par le mécanisme de brassage interchromosomique E, toutes les réponses sont fausses alors d'abord il y a la partie le plus important de la vidéo il y a la révision des lois de Mendel donc on a vu les cas qui ont dit donc on a vu les caractéristiques des gènes indépendants où est-ce qu'ils ont un brassage inter ou l'intrachromosomique où est-ce qu'ils ont un peu séparé où est-ce qu'ils se présentent sur le même gamète pour savoir qu'il y a des questions donc si on a le droit de la question il y a des lois de Mendel il y a des gènes liées indépendants mono-hybridisme déhybridisme test-cross bac-cross il y a des questions sur le tour il y a un commentaire je vais vous répondre à la fin de la révision donc l'abord de la question c'est le monohybridisme donc il y a un croisement entre deux races pures donc dans le monohybridisme il y a un croisement il y a un croisement entre deux races pures donc il y a deux cas soit qu'on a de l'uniformité de F1 soit qu'on a de l'hétérogénité de F1 soit F1 100% homogène soit elle est hétérogène mais qu'on a de l'uniformité de F1 il y a un cas où on l'oublie puisque les parents sont des races pures F1 est 100% homogène donc la première loi de Mendel et vérifier donc il y a un cas de mobilité donc il y a un cas où on a de la validation ou bien l'application de la première loi de Mendel alors là il y a un cas où on a de la validation de la première loi de Mendel mais qu'il y a un gène lié au sexe qu'il y a un gène non lié au sexe c'est bon ? il y a un cas où on a trois cas donc le premier cas qui est un phénotype parentale donc il y a un croisement mobile des phénotypes pardon c'est-à-dire croisement mobile F1 fois F1 c'est bon ? donc il y a un cas où on a des phénotypes parentales de telle sorte trois sur quatre qui connaît dominants un sur quatre qui connaît récessifs donc trois sur quatre dominants et un sur quatre récessifs il y a une dominance totale c'est bon ? donc c'est bon ? c'est bon ? qui connaît le cas où on a des phénotypes intermédiaires le cas où on a des phénotypes le cas où on a des phénotypes l'uniformité de F1 dans l'application de la première loi de Mendel c'est bon ? et bien sûr les gènes sont non liés au sexe un deuxième cas qui est dans l'apparition d'un phénotype intermédiaire l'un phénotype qui n'a pas besoin de les parents c'est la chanson le cas où on a un cas où on a deux et je vous raccillez un cas où on a deux Non, la codominance c'est l'individu qui vient de faire un petit peu de papa ou un petit peu de maman. C'est bon ? Donc, on a fait un type intermédiaire qu'on a dit la codominance avec des résultats de F2 Éloi, le résultat d'iloste donc F1 x F2, 1 quart y qui se complacent le premier parent 4 qui se vol d'un abe l'autor et 4 qui se settes l'ab schwierig, une femme ou une femme Et non la commissie, qui sera intermédiaire C'est ce qu'il y a de l'uniformité de F1, monohibridisme, l'application de la première loi de Mendele et le gène lié au sexe. La troisième loi de Mendele et le gène lié au sexe. C'est ce qu'il y a de l'uniformité de F1 et le gène lié au sexe. C'est ce qu'il y a de l'uniformité de F1 et le gène lié au sexe. Normalement, il y a un cas de gène lié au sexe. Il y a un cas de gène lié au sexe. 2 sur 4, qui est le gène lié au sexe. Il y a un cas de gène lié au sexe. 2 sur 3, qui est le gène lié au sexe. Il y a un cas de gène lié au sexe. C'est bon ? J'espère que vous avez compris. Tu m'as déjà dit qu'il y a une révision qui va être qu'il y a une révision qui va être qu'il y a une révision qui va être qu'il y a une loi statistique. Alors j'espère que vous avez compris. Donc, nous sommes dans le cadre de l'uniformité de F1. Je vous dis d'abord, l'hétérogénité de F1. Donc, il y a qu'il s'admet F1 hétérogène. Toujours, les parents sont de rasse peur. Mais il y a F1 hétérogène. Donc, nous sommes dans une exception à la première loi de Mendel. C'est bon, la première loi de Mendel n'est pas appliquée. Donc, nous avons vu que les gènes sont liés au sexe. Alors, les gènes sont liés au sexe, c'est-à-dire portés par des chromosomes sexuels. Nous avons vu qu'il y a deux types de chromosomes sexuels. Chromosome X, chromosome Y. Donc, nous avons vu que le gène est porté sur X ou Y. Nous avons vu qu'il y a des fâches. Alors, nous avons vu que l'apparition du caractère paternel chez les descendants femelles et le caractère maternel chez les descendants mâles. le gène est porté sur le chromosome X. Donc, nous avons vu que le gène est porté sur le chromosome X. Alors, il y a quand il y a l'apparition du caractère paternel que chez les descendants mâles. Donc, il y a guère le décor qui est porté sur le chromosome Y. Pourquoi ? Normalement, nous avons vu qu'il y a fâche de chimes. Le gène est un exemple X ou X ou Y. sauf dans le cadre de quelques oiseaux et des insectes. Dans ce cas, il y a un exemple de la fâche de la fâche de la fâche de la fâche et de la fâche de la fâche de la fâche de la fâche. Ce qui est une exception qui nous avons déjà pour des examineres depuis des examineres. Donc, il a quand eu d'eau de compter les mamales qui ont de l'appel, les femmes aient de l'appel. Donc, les femmes aient de faim de ta mère et de d'epte, et de la mère qui aient de faim parent à l'appel. Il a quand même en�� de dire que les femmes aient de faim de ta mère. Donc, il a les femmes aient de faim parent, car elles aient de faim parent, on va prendre plus de faim parent en fournze. La femelle a xx et le mâle xy. Donc on a fait les gamètes sans aplouïdes. Donc on a des gamètes femelles, soit fait x, soit fait x. Et les gamètes mâles sont fait x, soit fait y. Donc il y a eu le caractère des babarons. Donc le gène est porté sur le chromosome y. Donc on va vous donner le monohybridisme. C'est bon ? Passons maintenant au dhébridisme. Dhébridisme, c'est le cas du croisement entre deux races peures. Donc grand A et grand B. Qu'est-ce qu'on a donné l'uniformité de F1 ? Donc, mais je vais dire l'auto-fécondation. F1 x F1. Il y a deux cas. Soit la femelle F2 fait 9 sur 16. Grand A et grand B. Fait le type dominant. 1 sur 16. Petit A, petit B. Fait le type récessif. Donc double récessif. 3 sur 16. Grand A, petit B. Il y a eu le caractère loul dominant. Caractère tani récessif. Et 3 sur 16. Caractère loul récessif. Et caractère tani dominant. Donc, les individus F1 produisent 4 types de gamètes équiprobables. Tous les individus F1 ont 4 types de gamètes. Dès qu'il y a eu 4 types de gamètes. Dès qu'il y a eu 4 types de gamètes. Dès qu'il y a eu 4 types de gamètes. Il y a 16. Il y a eu 4 types d'agètes. Dès qu'il y a eu 6 types de gamètes. Il y a eu 4 types de gamètes. Dès qu'il y a eu 5 types d'agètes. C'est bon ? Il y a eu 1 types d'agètes. Dès qu'il y a eu 1 types d'agètes entre 2 types. Il y a eu 4 type d'agètes. Dès qu'il y a eu 4 types d'agètes! Il existe la cussée Mage Man avec 2 types d'agètes. Voilà le cas de l'agètes. Dividerait l'aémonie 1 type it. etérosygotes caractéristique n'est pas le cas de génotype donc on dit F1 x F1 on va avoir 16 fenotype avec des proportion 9 sur 16 1 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 3 leur a dit SEA 4 lest Vige бел 1 1 Lest 3 4 aqug lest 3 الم En deuxième cas, il y a F1 x F1, il y a 17% de la finantib. Il y a 50% de la finantib. 50% de la finantib. 50% de la finantib. Normalement, qu'est-ce qui est-ce que c'est dans le web de la finantib ? Le brassage, il y a 8% de la finantib. Il y a 50% de la finantib. Il y a 2 types de gamètes équiprovales. 50% de la finantib. 50% de la finantib. 50% de la finantib. C'est l'absence de brassage interchromosomique. Il y a un cas où il n'y a pas de proportion. C'est l'absence de brassage interchromosomique. Qu'est-ce qu'on a dit ? Le brassage interchromosomique ? Il y a un cas où il y a 3ème loi de l'appliquer. Les gènes sont indépendants. Il y a un cas où il y a un brassage interchromosomique. Il y a une exception à la 3ème loi de Mendel. La 3ème loi de Mendel n'est pas appliquée. Ainsi, les gènes sont absolument liés. C'est bon ? Déjà, nous avons une question. Je vais vous faire remarquer des gènes absolument liés et des gènes relativement liés. Nous allons voir cela. Donc, attention. Il y a un cas où il y a 2 cas. F1 fois F1. Soit qu'on a atteint 4ème génie phénotypes. 9 sur 6, 3 sur 6, 3 sur 16, 1 sur 16. Soit qu'on a atteint 1,5 et 2,5. Pour ce qu'on a atteint 4ème génie phénotypes, il y a un gène indépendant. Il y a une application de la 3ème loi de Mendel. Il y a une formation de 4 gamètes pour chacun des parents. où, bien sûr, les gènes sont indépendants. Mais le cas, il y a deux phénotypes, moitié-moitié, c'est conséquent. Donc, les parents ont produit deux types de gamètes équiprobables, c'est conséquent. Quand il y a une exception de la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brassage interchromosomique, ainsi, les gènes sont absolument liés. Alors, d'abord, le test crosse ou le bac crosse. On a appris que le test crosse ou le bac crosse permet de déterminer le gène en type d'un individu ou quand il y a le cas, le déhybridisme, donc on a appris où est-ce que les gènes sont indépendants, où ils sont liés, où ils sont liés relativement ou bien absolument. Donc, tout d'abord, on va faire un test crosse ou bac crosse. Le principe n'a pas de chose. Le test crosse ou le bac crosse n'a pas de chose. J'ai vu que j'ai dit la fécondation entre un individu de F1 de la première génération avec un double recessif. Le test crosse, c'est un double recessif quel que soit, mais il n'y a pas d'abord que le bac crosse d'un individu de F1. C'est un double recessif où on peut prendre le bac crosse d'un individu de F1. J'ai pu faire des tests crosse pour tester un autre chose. Le bac crosse peut revenir à l'app. C'est bon ? On va dire que le bac crosse n'a pas de chose. Il n'y a pas d'un individu de F1 ou le bac crosse. Nous devons voir le test cross d'hybridisme et le test cross d'hybridisme. Nous devons voir le test cross d'hybridisme et le test cross d'hybridisme. On dit que les individus de F1 ou testé produisent 4 types de gamètes. Il y a un autre test cross qui ne va pas avoir un type de gamètes. Non, il va avoir un seul type de gamètes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un instant double recessif. Double recessif qui peut avoir un type 1 de gamètes. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est que vous avez l'application de la troisième loi de Mendel. Ainsi, les gènes sont indépendants. Donc, il y a des gènes indépendants. Le résultat du test cross, qui a été l'arbre, il y a les phénotypes avec, pour chaque phénotype, 25%, 25%, 25% et 25%. D'où le deuxième résultat. Donc, il y a des gènes indépendants. Il y a des phénotypes, il y a deux types parentaux et deux types recombinés. Mais cette fois-ci, les pourcentages sont différents. Il y a des plus probables avec la différence qui est marquée. Donc, il y a des types recombinés inférieurs par rapport aux types parentaux. Donc, on a des types recombinés. Il y a des types 1,8% et des types 2,8%. Tandis que les parentaux qui ont des types 20%, les parents vont être 47% ou 45% par rapport à cette phénotype. Donc, on dit que les individus de F1 ou testés ont produit un peu à quatre types de gamètes. Mais cette fois-ci, les gamètes de proportions différentes. Parce qu'il y a un peu les proportions. Les proportions neufs sont les deux générations issues de test cross. Ce sont les qui ont des gamètes. Donc, on a des 8% de phénotype VGPU. Donc, on a des 8% de gamètes VGPU. Donc, on a des brassages intracromosomiques. Mais on a des brassages intracromosomiques. C'est bon ? Donc, il y a des brassages intracromosomiques. Parce qu'on a des excepções de la troisième lourde. On a des excepções de la troisième lourde. On a des gènes liés. C'est bon ? Mais les gènes sont relativement liés et non pas absolument liés. Absolument liés, on a des phénotypes. Relativement liés, on a des phénotypes après le test cross ou bien le bac cross. Donc, le troisième résultat, le troisième cas. C'est un gènes liés. Mais cette fois-ci, il y a deux phénotypes. Donc, parentaux, qu'est-ce qu'on est d'un 100% de type parentaux. Donc, qu'est-ce qu'on est 50-50. C'est bon ? Donc, 50%... Mais je suis d'abord à dire qu'est-ce qu'on est 50 ? Presque 50. Il y a une qui est qu'on est... 50% le premier type parental. Et 50% le deuxième type parental. Donc, on dit que les individus F1. Donc, puisque les résultats sont de type parentaux. Donc, on a des résultats de type parental. Donc, on a des résultats de type parentaux. Donc, on a des résultats légamètes. On a des résultats légamètes. Mais on cache les brassages. Donc, on a l'absence de brassage chromosomique. Toujours exception à la troisième loi de Mendel. Puisque, qu'est-ce qu'on est d'une exception à la troisième loi de Mendel. Ou on cache le brassage intrachromosomique. Donc, on a des résultats légamètes qui sont absolument liés. J'espère que vous avez compris. 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 J'espère que vous avez compris.